Bonjour, ce clip vidéo s'adresse aux enseignants et il a pour but de vous montrer comment publier un article sur le site web de votre école. Je prends pour acquis tout d'abord que vous avez déjà un compte, c'est-à-dire un nom d'identifiant et un mot de passe pour accéder au site web de l'école. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous adresser à votre épo ou à moi-même afin d'obtenir un compte sur le site web de votre école. Donc, si vous en avez un de ce compte, allez complètement dans le bas de la page d'accueil de votre site d'école et cliquez sur écrire dans ce site afin d'accéder à l'espace privé. On vous demandera alors de vous authentifier votre nom qui devrait être le même que dans First Class, votre mot de passe qui est peut-être le même, peut-être un mot de passe différent, vous permettront d'accéder donc à cette interface-ci. C'est donc l'espace privé du site web d'école, c'est comme en arrière de la vitrine, on pourrait faire cette analogie-là, puis bien ici, accèdent ici que les personnes qui ont un compte alors que dans la vitrine, bien c'est les visiteurs qui voient tout ce qui se trouve. Donc, en arrière de la vitrine, bien c'est là où on peut travailler pour préparer des choses qui seront éventuellement publiées. Pour publier un article, la méthode la plus intéressante à mon avis, c'est de se rendre directement dans la rubrique qui va héberger votre article. Et dans votre cas, ça va majoritairement être dans la rubrique classe, puis dans la rubrique de votre cycle. Simulons que je suis dans la classe 501, donc je me rends dans la rubrique 501. Puis dans la rubrique 501, ça peut être votre cas aussi, même si vous n'avez pas encore commencé la publication, ça se peut qu'il y ait déjà un article ou deux de publier à cet endroit-là. Bien c'est là que vous allez publier vos articles, éventuellement peut-être même publier ou rassembler ou organiser vos articles en rubrique. Mais commençons par la base, je veux publier un article, donc je sélectionne écrire un nouvel article. Un petit peu comme un courriel, le formulaire qui m'est imposé, bien il me demande obligatoirement de donner un titre à mon article. Donc de façon très peu originale, je l'appelle titre de mon article. Mon article s'est déjà identifié qui va être à l'intérieur de la rubrique classe 501, donc je n'ai pas à rien, je n'ai pas à faire quoi que ce soit dans cette section-là. Le descriptif rapide, si je le désire, je peux écrire un résumé de mon article pour éviter que ce soit Spip lui-même qui choisisse les premiers 200-300 caractères qui vont être offerts à titre de résumé de mon article lorsque celui-ci sera en page d'accueil parce qu'il fera partie, par exemple, des 5 plus récents articles du site web de l'école. Donc moi j'ai choisi moi-même de mettre ceci comme résumé, par exemple. Donc la portion qu'on voit là, ça c'est mon article en tant que tel. C'est là où je vais carrément écrire mon article ou bien c'est là où je vais faire un copier-coller d'un texte que j'aurais précédemment écrit à l'aide d'un traitement de texte ou quoi que ce soit. Ça c'est le quart de mon article. On voit en haut qu'il y a des outils de formatage dont certains on connaît bien. Je vous en montre 2-3 qui sont moins évidents, qui sont aussi très importants. Par exemple, si je veux offrir un hyperlien en quelque part dans mon article pour que lorsque les gens cliquent sur celui-ci, bien se rendent directement à une autre page web, je dois d'abord écrire le mot qui va servir d'hyperlien et le surligner. Et puis utiliser le fameux bouton qui s'appelle tout simplement lien. Donc c'est le dessin d'une terre avec un chaînon. Lorsque je clique sur ce bouton, on me demande quelle est l'adresse URL. Alors, exemple classique, je mets l'adresse du site web de la commission scolaire, OK et c'est réglé. Lorsque les gens vont cliquer sur ce mot, alors que mon article sera publié, bien ils vont se rendre directement sur le site web de la commission scolaire. Présentement, le lien ne fonctionne pas et c'est normal pour que je puisse, moi, peut-être le re-sélectionner puis le modifier. Mais une fois que mon article sera publié, ne vous inquiétez pas, le lien va devenir fonctionnel. Autre chose que vous pourrez faire, par exemple, je veux séparer cette portion-ci et dans le centre. Donc justification centre, je voudrais mettre une image directement à même mon texte, entre mes paragraphes. Alors c'est possible à l'aide du bouton qui s'appelle tout simplement images. Lorsque je clique sur le bouton images, on m'offre cette interface qui est relativement complexe. Je dois cliquer sur explorer le serveur. À ce moment-ci, je vois l'ensemble des images qui ont été téléversées par d'autres utilisateurs pour être intégrés dans d'autres articles. Moi, si je veux rajouter une nouvelle image, je choisis télécharger. On m'informe que la taille maximale est de 4 MB. Je veux choisir une image qui se trouve sur mon ordinateur. Dans mon exemple classique, tiens, allons chercher un de mes trois chiens classiques. Chien2.jpeg, c'est un fichier d'image qui a été rapetissé, qui n'est pas une image originale, qui est très lourde. Donc assurément moins de 4 MB. Je clique sur télécharger. On m'informe que mon fichier a été correctement copié. Et là, je pourrais tout simplement utiliser le fichier chien. Il est relativement gros. On m'informe qu'il a une largeur de 500 pixels. Moi, je sais que je ne peux jamais dépasser 380 pixels parce que le centre du site web, espace dans lequel les articles que sont publiés, a une largeur maximale de 380 pixels. Et de publier des articles plus larges que 380, ça fait en sorte que tout le reste est déphasé et c'est très laid. Alors je vous informe, mais tentez de vous en souvenir, ne dépassez pas 380 pixels comme largeur d'image. Mais heureusement, la hauteur s'est automatiquement ajustée afin que mon image ne soit pas déphasée. Alors je clique sur OK. Et comme je le vois présentement, mon article va proposer un peu de texte, une image, un peu de texte. Je pourrais répéter le même procédé à plusieurs reprises. Dans ce cas-ci, j'ai couvert pas mal les besoins les plus populaires. Évidemment, j'ai passé outre le formatage, ce qui est relativement simple. Alors une fois que c'est terminé, j'enregistre mon article. En passant, j'aurais pu faire la moitié de mon travail, l'enregistrer et revenir le lendemain. On va simuler ceci. Donc je sors, je m'en vais voir le site public. Si c'est mon ordinateur personnel, c'est pas trop dangereux. Mais si c'est un ordinateur, par exemple, du laboratoire informatique, j'aurais dû me déconnecter avant de sortir afin que le site web oublie mon nom ou mon mot de passe. Donc le lendemain, lorsque je reviens sur la page d'accueil, je vais à nouveau écrire dans ce site. Je m'authentifie. Donc pour m'assurer que personne n'est entré dans l'espace privé en mon nom. C'est une bonne façon de faire. Puis voyez-vous, Spip est bien gentil. Il m'évite d'être obligé d'aller dans la rubrique classe, puis dans la rubrique troisième cycle, puis dans la rubrique 501. Spip m'a déjà offert au centre ici une rubrique qui s'appelle « Voici vos articles qui sont en cours de rédaction» parce qu'il devine que je vais y retravailler. Je vais vouloir y retourner. Alors je n'ai qu'à retourner sur titre de mon article, qui est l'article en question. Je vois mon article ici, mais je n'ai pas les outils d'édition. Alors il faudrait que je clique à nouveau sur « Modifier cet article» pour atteindre la même page que j'avais précédemment, cette fameuse page qui me permet de poursuivre et terminer mon article. Je l'enregistre. Et cette fois-ci, l'étape finale, en plus de l'enregistrer pour évidemment rien perdre de tout mon travail, je pourrais tout simplement le publier en ligne ici en haut à gauche. Donc je modifie son état en cours de rédaction à un état de publier en ligne. Alors en appuyant sur « Changer», c'est fait. Mon article est publié en ligne. D'ailleurs, j'ai un lien juste en dessous de l'état de l'article qui s'appelle « Voir en ligne». Je peux aller voir mon article tel qu'il est présenté. Puis je peux consulter l'adresse unique qui est générée pour n'importe lequel des articles sur le site web de votre école. Je pourrais copier-coller cette adresse-là, l'envoyer par courriel aux parents de mes élèves par exemple. Mais mon travail est fait, donc ça ressemble à ce que ça ressemblait dans l'espace privé. Si je veux y revenir, parce que souvent en voyant dans l'espace public ce à quoi ça a l'air, c'est là qu'on choisit d'effectuer quelques modifications, je peux cliquer tout simplement sur l'hyper lien qui est dans le haut de la page qui s'appelle « Article» pour modifier mon article. Je reviens sur la page qui m'offre toutes les caractéristiques de l'article. Je pourrais cliquer sur « Modifier», puis là « Effectuer encore une fois des modifications». Si je clique sur « Enregistrer», il y a un dernier détail que j'ai omis de vous préciser qui est assez populaire. Souvent, on veut joindre des fichiers à l'article, un peu comme dans un courriel. Très populaire sont les fichiers PDF qui sont joints à des articles afin que n'importe qui puisse consulter quelque chose qui a déjà été fait dans un autre logiciel comme Publisher, Word ou ainsi de suite. Alors, ça serait en passant par ici dans la page des caractéristiques. Ce n'est pas la page où je peux modifier l'article, mais c'est la page qui m'offre toutes les caractéristiques de mon article. On voit que c'est moi qui l'ai écrit, la date de publication et ainsi de suite. Alors, si je clique sur « Rajouter un document», j'ai la possibilité en effectivement choisir un dossier en allant chercher une autre image de chien. Tiens, ça peut être un fichier d'image que je téléverse. Je pourrais en choisir plusieurs, mais inévitablement, je dois répéter l'opération. Je dis inévitablement « Allons voir s'il n'est pas possible d'en prendre plusieurs». Non, il n'est pas possible d'en prendre plusieurs, c'est une à la fois. À ce moment-là, il me reste une dernière étape pour que mes fichiers qui sont joints à mon article soient aussi visibles. Pour chacun des fichiers joints, je dois aller cliquer sur « Déposer dans le portfolio». Donc, lui, il a basculé vers le bas, lui aussi je le dépose dans le portfolio. Donc, une fois qu'ils sont déposés dans le portfolio, en plus d'avoir été ajoutés à titre de fichier joint, je vais retourner voir mon article qui en passant était déjà publié. Je n'ai pas à le republier. Un article qui est publié que je modifie, automatiquement les modifications sont visibles en ligne. Alors, vous verrez la différence entre une image qui est à même l'article dans le texte et des images qui sont offertes en fichier joint. Très intéressant, celles qui sont offertes en fichier joint, bien, Spip a créé automatiquement des miniatures. Lorsque les visiteurs cliquent sur ces miniatures, bien, ils se voient offrir l'image en pleine grandeur. Donc, c'est parfois plus intéressant que de travailler quand même relativement fort pour les intégrer, ces images-là, à même l'article. Ça nous donne aussi la possibilité de voir les images plus gros que la fameuse largeur de 380 pixels qui est la largeur maximale de la colonne qui affiche nos articles. Alors, voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501